bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les sorties analogiques la dino possède plusieurs sorties analogiques et on les repère à l'aide d'un tilt qui est sur les pins de la carte dino donc par exemple la broche 3 est une sortie analogique la broche 5 aussi la broche 6 la broche 9 10 et 11 donc ça ce sont les sorties analogiques quand des sorties analogiques ça veut dire par cette sortie on peut générer des signaux analogiques que ce soit des signaux triangulaires des signaux carrés des signaux entre 0 et 5 volts ce qui sera difficile avec des sorties numériques simples donc nous vous avons préparé un petit schéma pour illustrer les sorties analogiques donc ces sorties analogiques sont très nombreux sur la carte nous avons relié plusieurs lettres et nous allons d'abord commencer par visualiser la courbe qu'on peut faire sortir avec une sortie analogique donc pour ce faire nous branchons la pin de la carte dino qui est une sortie analogique nous la branchons à l'oscilloscope et nous allons essayer de générer un petit signal de sortie donc nous commençons d'abord par nous commençons d'abord par on va mettre sortie 1 8 sorties 11 placer un point figure là et on donne son sens qui est une sortie et non une entrée donc là c'est une sortie bin mode on met cette sortie on met sortie on met sortie analogique on a la fonction analog white on donne le nom de la sortie et la valeur entre 0 et 255 désigne un seuil de tension entre 0 et 5 volts donc si on prend 127 ce sera environ la moitié donc on peut faire ça sortie sortie on met à 127 donc ceci devrait nous donner une tension d'environ 2,5 volts en sortie alors si on lance la compilation de ceci oui on peut prendre ça colle là si on lance vous voyez en sortie on a bien des signaux plus ou moins décalés mais cette fois ci si on zoom vous voyez que le temps haut et le temps bas sont identiques donc pour un signal compréhend 0 et 5 volts ça correspond bien à 2,5 volts et un voltmètre pourrait prouver cette observation je pense si on le met à 1 si on le met à 1 dc bien sûr dc volmètre nous allons le mettre là entre ce point entre ce point ci et la masse donc si on mesure vous voyez là on est bien entre plus 5 et 0 plus 1 et 0 c'est bien ce qui s'est entré c'est passé essayons avec un autre voltmètre peut-être le AC va nous montrer bon ça c'est juste à titre explicatif je ne m'attendais pas à ce que ça marche comme on s'attendait donc là vous voyez là nous sommes à 3,53 environ 2 donc bon ça c'est la valeur maximale et non la valeur efficace donc ce qu'on peut faire ici c'est essayer de commander une lettre grâce à la même méthode donc on peut venir ici de même on déclare lettre verte, lettre rouge et lettre jaune donc on fait de même pour les lettres on fait lettre rouge lettre verte et lettre bleue lettre rouge lettre jaune lettre jaune oui lettre verte lettre verte et là on fait on en fait de même ce sont toutes des sorties donc on copie ça et on a qu'à remplacer le nom donc c'est pas très difficile hein c'est pas très difficile à comprendre donc là on fait de même on a qu'à remplacer le nom on a qu'à remplacer le nom donc là nous allons changer indépendamment nous allons laisser le vert à 127 mettons le rouge à 255 qui brille au maximum et le jaune mettons le à 0 donc en temps normal le rouge brille au maximum le jaune au minimum et le vert il à 127 donc il brille à moitié donc si on lance la simulation donc si on lance la simulation pas d'erreur lançons la simulation ah un problème sur les résistances nous n'aurons pas changé de valeur mettons la résistance normale 220 faisons toujours attention de mettre des bonnes valeurs de résistance donc là vous voyez la rouge brille au maximum la verte est à moitié et la jaune ne brille presque pas donc ceci peut vous permettre de commander des circuits de façon vraiment très précise et même très souvent de générer certains signaux comme les signaux sinusoïdaux donc avec les sorties analogiques on peut générer des signaux quasiment sinusoïdaux bon pour vous montrer je vais vous montrer un exemple palpable qui se trouve dans une autre vidéo sur les onduleurs que vous allez trouver dans la playlist formation aduno cette vidéo montre comment générer des signaux sinusoïdaux sur la carte aduno donc je vais ouvrir cet exemple ici pour que vous voyez ce qu'on peut faire avec les sorties analogiques donc laissez moi une minute donc là voyez on a terminé la compilation à quoi peut servir les sorties analogiques pour la génération des signaux donc là on peut générer des signaux alternatifs des signaux triangulaires bon en tout cas ça va dépendre de l'utilité ça va dépendre de l'utilité que vous allez donner à vos fonctions ça dépend de l'utilité que vous donnez à vos fonctions donc si on lance la simulation là allez voir c'est généré vous voyez là on parvient à générer un signal alternatif grâce à une sortie grâce à une sortie analogique vous voyez un signal alternatif de fréquence variable qui plus 1 donc avec ça vous voyez avec ça on peut faire modifier la fréquence et vous voyez que avec les sorties analogiques vous pouvez aisément avoir des signaux vraiment plus vraiment plus vous voyez plus utile quoi et tout ça avec une sortie analogique donc c'est à dire à quel point ces sorties analogiques sont importantes et ces signaux s'ils peuvent être amplifiés pour être utilisés pour les onduleurs ça peut être utilisé comme signal de départ je sais pas bon en tout cas ça va dépendre de vous de l'utilisation que vous voulez en donner mais néanmoins les sorties analogiques ce sont des sorties qui ont vraiment une importance capitale et pour faire varier la luminosité par exemple comme tout à l'heure sur nos led on va fermer ça oui oui tout à l'heure sur nos led on peut faire varier la luminosité vous pouvez dire que celui ci brille comme ça pendant peut-être cinq secondes ou bien oui vous pouvez même le changer ici vous pouvez le changer ici et le mettre par exemple à 10 vous voyez par exemple je suis pas sûr qu'il va briller mais essayons vous voyez il ne brille presque pas oui presque pas parce qu'il n'est pas assez alimenté si on le met à 100 on va voir vous voyez là à 100 il est presque il est sous alimenté vous voyez il est sous alimenté il est très très sous alimenté à côté on peut placer une lettre normale une lettre verte normale donc on peut copier ça ctrl c ah non bloc copie plutôt on le dépose à côté une lettre une lettre verte toujours et cette fois ci pour celle ci on va mettre une tension arcimale vcc donc si on relance vous voyez la différence de luminosité qui est entre les deux lettre donc ici on peut faire jouer la luminosité soit pour faire un jeu de lumière soit pour faire une animation lumineuse ça va dépendre de vous vous faire varier la puissance de commande par exemple des transistors il y a aussi d'autres applications pour les variateurs de vitesse c'est avec les sorties analogiques qu'on commande les les sorties de transistors donc ça c'est à vous de voir dans quel sens est ce que les sorties analogiques peuvent vous aider désormais vous avez tous les armements pour bien travailler avec ces sorties analogiques bon merci de vous abonner et à très bientôt